Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un beau mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bon conseil, bon conseil. Comment ça va faire ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Oui, oui, oui. « Oui, oui, oui. » « Oh, manquablement, oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui. » « Oui, oui. » « Ah, ici, il n'y a pas de tabou, hein. » « Vous voulez parler politique. » « Et puis là, je sais qu'il y en a déjà qui jasent de ça. « Par pur hasard. » « Oh, par pur hasard. » « Moi, j'y suis pour rien. » « Rosanna Saint-Cyr habite dans le même hôtel que moi en ce moment. » « Ben, il y a juste seulement un seul hôtel au village, je présume. » « Dans la grande ville de Montréal, je veux dire. » « Ah, OK. Ben, je ne sais plus. » « Fait qu'il ne faudrait surtout pas que ça se rende aux oreilles de Sidor Leclerc. » « Ben, si vous ne l'aviez pas dit, je ne l'aurais pas dit. » « Le pied du village, il ne faudrait pas que ça se rende à lui. » « J'imagine qu'il n'a pas écouté des Sidor. » « Je ne sais pas. Il est un écornifleux sur la ligne. » « Puis peut-être aussi que ce serait mieux de ne pas en parler au notaire fournir. » « Alors c'est votre constoyer, Lionel. » « Il est aussi très apeuré par les écornifleux qui écoutent à la ligne. » « Ah oui, Lionel. Je le connais bien. » « C'est le fils de Rosanna Saint-Cyr. » « Celle qui est à l'hôtel avec vous. » « Exactement. Mais il ne faudrait pas y dire. » « Parce que manquablement que les convenances voudraient mieux garder ça. » « Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? » « Il sonne comme s'il avait fait beaucoup de cocaïne. » « On dirait qu'il manque comme une cloison. » « Ah bien sûr. » « Il ne voudrait mieux pas y dire. » « Étant donné le lien avec Rosanna, c'est quasiment de la famille. » « Vous avez dit Rosanna qui réside au même hôtel que vous. » « Oui. » « Et la mère de Lionel. » « Oui, c'est la mère de Lionel. » « Il ne faudrait pas en parler au notaire fournier, comme je disais. » « Étant donné que c'est le père de Ben Fournier. » « Qui, lui, est le patron d'Antoinette. » « Si elle est la fille de Rosanna, c'est quasiment de la famille. » « Faudrait pas que ça se rende à ses oreilles. » « On dort dans le même hôtel. » « C'est un peu de l'inceste. » « C'est pour les convenances. » « Comprenez bien. » « Oui. » « Des fois, l'inceste est inévitable. » « Et puis, il ne faudrait peut-être pas en parler non plus à Simeon des Rosiers. » « Je ne pourrais pas le faire. » « Pourquoi, c'est quoi son lien? » « Parce que lui, du côté des Bleus. » « Et puis, c'est le père de Marie des Neiges. » « Il est marié avec mon fils Yvon. » « Et puis, c'est quasiment de la famille. » « Et puis, étant donné que moi, je suis pour les rouges de Mackenzie King. » « Oui. » « Et que lui, il est pour les Bleus. » « Eh bien, on ne va pas mêler la politique là-dedans. » « Faudrait pas mêler la politique là-dedans. » « Marie des Neiges, ce n'est pas la fille de mauvais quart d'heure, là. » « Dans les convenances. » « Et puis, je m'aime au plus haut que l'autre, Marie des Neiges. » « Il ne faudrait pas que ça vienne à ses oreilles. » « On a un auditeur qui nous demande, est-ce que vous êtes le fameux Joseph Arthur qui est allé au fameux Clarendon de Québec avec Osana Saint-Cyr. » « Ah, bien là, ça, il ne faudrait peut-être pas mêler ça ici. » « Ça pourrait se rendre aux oreilles de M. le curé. » « Ça n'a bien des secrets, vous. » « Vous savez ce qu'on dit, un curé, ça a des oreilles partout. » « Il ne faudrait mieux pas que ça se rende. » « Et puis, il ne faudrait peut-être pas le dire à Kikoon non plus. » « Parce que même s'il ne parle pas, il est capable de mimer. » « Et puis, je ne voudrais pas qu'il aille mimer ça à tout le monde dans le village. » « Et pour aller mimer ça à Nice et Fort-le-Claire, j'aimerais mieux qu'on garde ça entre nous autres ici. » « Pas de problème. » « Quand j'habitais à Québec, j'habitais juste à côté du Clarendon. » « Là, ça n'existe plus, mais sa petite part avait des petites soirées de jazz là-bas. » « Il y en avait-tu à l'époque du temps d'une paix? » « Il y en avait du jazz, il y en avait des fois. » « Dans le moment où Juliette s'est fait poser un haut-parleur, elle nous mettait ça à la musique jazz dans toute la paroisse. » « Mais il vaudrait mieux garder ça entre nous autres. » « J'aimerais mieux qu'on n'en parle pas. » « Vous savez qu'on est sur Internet et que tout le monde l'entend. » « Tu pourrais se rendre aux oreilles de Siméon Desrondiens, qui est le père de Marie Desneiges, qui est la fille de mon fils, qui est la femme de mon fils. » « C'est quasiment de la famille. » « J'aimerais mieux qu'on garde ça entre nous autres. » « J'en baisserai. » « J'en baisserai. » « En fait, c'est à cause de la voix. » « Ah oui. » « C'est à cause de la voix. » « J'aimerais mieux quand même qu'on garde ça entre nous autres. » « Par-d'où ça, c'était plus comme « Hey! » » « Oui, oui, c'est comme ça que je parlais. » « Il était cornifleux. » « Oui, je choquais beaucoup plus. » « Parlez pas trop fort. » « Moi, je suis léger comme un petit oiseau. » « Ça, c'est du coup. » « C'est sûr que vous avez fait ça maintenant une fois dans ces réglés. » « Je me sens léger comme un petit oiseau. » « Mais bon, je suis content d'être ici avec vous autres. » « Mais j'aimerais ça qu'on garde ça entre nous autres. » « Qu'est-ce qui vous rend léger comme un petit oiseau comme ça? » « J'aimerais mieux pas en parler. » « OK, bon. » « Mais bon, dans les convenances. » « Et c'est manquablement que Rosanna, c'est une femme qui était mariée à son Antoine. » « Et puis, je voudrais pas dépasser certaines limites de la convenance. » « Vraiment. » « Mais on est très privilégiés de vous avoir réussi à notre podcast. » « Il faudrait juste pas en parler à Marie-Déneige. » « Manquablement que c'est la fille de Simeon des Rosniens. » « Qui est du côté des Bleus. » « Puis il pourrait mêler la politique là-dedans. » « Vous êtes du côté des Rouges. » « Les Rouges, de McKinsey King, puis Alexandre Tachereau au provincial. » « Ça veut dire des beaux sous, des beaux complets. » « On va pas mêler la politique là-dedans. » « Les Rouges sont bien habillés. » « Les Rouges, ils savent s'habiller. » « Comme on dit, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. » « Ça pue pas votre point du tout. » « C'est ça, c'est l'inverse de ce que je m'entends. » « J'aimerais mieux qu'on dise pas trop ça. » « Oui, mais oui. » « S'y boire, Mathieu. » « Non, mais je sais qu'il y a des gens de Québec qui vont m'écrire. » « Ma boîte de courriel va déborder si je fais pas la correction. » « Ben, je pense que toi, tu seras pas la correction. » « Moi, je serais pas le choix. » « Ben, voyons. » « Julien, Julien. » « Oh, la politique. » « Julien, tu vas faire plus attention. » « T'aimes ça, les corrections, d'habitude. » « La politique commence à s'emmêler. » « C'est une correction, je dois l'admettre. » « Super. » « Oui, j'aime ça pas. » « Mais non, pas la politique. » « Non. » « OK, voilà. » « Ben, on est très privilégiés de vous recevoir, monsieur, pardon. » « Joseph Arthur-Lavoie. » « Joseph Arthur-Lavoie. » « Du garage, Joseph Arthur-Lavoie. » « Oui, Joseph Arthur-Lavoie. » « Ben, j'aimerais mieux qu'on n'appelle pas. » « Ben là, ça, c'est pas la promotion de votre garage. » « Bon, en tout cas, OK. » « Ben, merci beaucoup, monsieur Joseph Arthur-Lavoie. » « Je ne voulais pas que Marie-Dénie. » « Pourquoi vous êtes en ville? » « C'est de la politique. » « Ah, OK, OK. » « C'est pour ça que vous êtes en ville. » « Monsieur Mackenzie King, mais j'aimerais mieux que Marie-Dénie. » « Ah non, ça, je suis pas tout. » « Ben, je comprends ça. » « Avant la fin de l'émission, allez-vous être capable de nous avoir un petit secret sur Mackenzie King? » « Moi, je vais peut-être pouvoir vous en dire un, mais il faudra garder ça avec nous autres. » « Ça va rester entre nous quatre, je veux l'assurer. » « Je voudrais pas que ça se rende aux oreilles de Marie-Dénie. » « Ça peut se rendre aux oreilles de Vincent. » « Ben oui. » « Ben oui. » « Bon sens. » « D'ailleurs, parlant de Mackenzie King, un de mes films préférés de l'an passé ou l'autre année d'avant, je sais plus. C'est un excellent documentaire sur votre Mackenzie King que vous aimez tellement. Ça s'appelle « The 20th Century. » « Je sais pas s'il y a dit. » « Je sais de quoi tu parles, mais je l'ai pas vu. » « Il faudrait que je le voie souvent. » « C'est le film le plus funky que j'ai vu de ma vie. » « C'est un film québécois, puis c'est complètement incroyable, drôle, inceint. » « C'est parce que Mackenzie King est un petit peu spécial. » « Oui. » « Il prend ses décisions politiques selon ses rêves, puis des choses comme ça. » « Fait que je le recommande à tout le monde. » « Je pense qu'il est sur Amazon Prime ou Crave, une affaire de même. » « Mais allez, checkez ça. » « C'est incroyable. » « Je pourrais amener Yvon, puis Marie-Denée. » « Oui. » « Comment ça s'appelle? » « 20th Century. » « 20th Century. » « C'est un nomination. » « C'est un nomination. » « Il y a plein d'acteurs que vous connaissez. » « C'est un nomination. » « C'est un nomination pour le meilleur film l'année dernière. » « C'est très bon. » « Ça a l'air que c'est bien bon. » « Je me sens léger comme une petite wedding. » « Faites-le-donc. » « Moi-même, je prends mes décisions par rapport à tous mes rêves. » « C'est pour ça que l'émission est aussi funky. » « Ah oui. » « Alors, je raconte ça donc. » « Merci beaucoup. » « On est très heureux de vous avoir avec nous. » « J'aimerais mieux qu'on garde ça. » « Je regarde ce petit préambule. » « On ne peut pas m'érit la politique. » « Ben oui. » « Alors, je vais y aller avec ma chronique, Vincent. » « Ça, ça va faire du bien. » « C'est une chronique, c'est une chronique. » « Euh, non. » « Je dirais que ça, c'est à m'engager. » « C'est vrai. » « Faudrait pas en parler à Simone des Roselands. » « Les gens n'avaient pas encore. » « Ben tu sais, acheter, c'est voter. » « Puis il y a un achat de reliés. » « Marie-Dénée. » « Alors, je m'en allais voir le film « Norbeau » avec mon ami Dom Massy. » « Ah oui. » « On avait eu des billets pour la première. » « C'était la vraie première. » « Il y avait comme des acteurs du film. » « Je ne sais pas leur nom. » « C'était s'habiller propre. » « Non, non, non. » « Ben, puis on est allé là, puis c'était bien le fun. » « Puis on attendait devant le cinéma quartier latin. » « D'ailleurs, je vais faire ma critique de Norbeau ce jeudi. » « À Box Office, on reçoit Pierre-Bruno Rivard. » « Puis, c'est ça, on attend. » « Puis là, on se tourne. » « Moi, je mange une poutine. » « Dominique mange un burger. » « Puis là, qui qu'on ne voit pas ? » « Daniel Boucher. » « Non. » « Oh. » « Daniel Boucher était là. » « Puis, il fixait comme le vide. » « Regardez. » « C'était très Daniel Boucher-esque. » « Alors, m'entends-tu ? » « Il regardait le mur. » « Mais il avait l'air bien. » « OK. » « Il avait l'air en forme. » « Ben, pas qu'il regardait le mur. » « Mais il avait l'air en forme. » « Il avait l'air bien physiquement. » « Il est bien en Gaspésie maintenant, je pense. » « Ben, peut-être qu'il allait voir un film. » « Peut-être qu'il allait voir Norbeau. » « Je ne sais pas. » « Puis, ben, tu sais, moi, je ne suis pas du genre, mettons, aller à... » « Tu sais, quand on croit des personnalités publiques à Montréal, ça arrive souvent, tout ça. » « Absolument, je ne le chale pas. » « Peut-être le jeune Julien. » « Mais pas le Julien de 39 ans. » « Tu n'es pas allé devant faire « Ablas d'Abloué. » « Y'a rien à chouise. » « Y'a rien à faire. » « Oh, madame, le petit roux. » « Une autographe pour Marie-Denis. » « Puis là, mais... » « Monsieur Boucher. » « Il se tourne. » « Monsieur Boucher, j'ai votre best-of. » « Je veux savoir pourquoi il y a seulement huit pièces dessus. » « Oh, c'est exact. » « Excellente question. » « Je l'ai ici. » « Hé, tu t'es préparé. » « Oui. » « Là, tu as le best-of en Bénil. » « Ça fait longtemps que ça... » « En Bénil même. » « C'est donc 20 ans d'une pas pire épopée. » « Ça fait longtemps que ça te dit, hein, la question du pourquoi huit. » « Oui, je l'ai même demandé sur Facebook parce que... » « Pourquoi huit tonnes ? » « Il n'y a personne qui a un best-of de huit tonnes. » « Non. » « Sauf, ben, je ne sais pas, sauf ceux qui ont comme un hit, mettons. » « Mais tu sais, lui, il y en a plusieurs. » « Chant d'un patriote, qui n'est pas de lui, de Félix Leclerc. » « Et sur la phase B, la patente, le soleil est sorti, embarque-tu. » « Et surtout, les gâteaux de fête. » « Oui, ils sont huit, les gâteaux de fête. » « Alors, il a pris la décision de mettre une toune par album. » « Sauf le premier album, parce qu'il y en a deux. » « Soit La Désise et Boulamite. » « Puis, Chant d'un patriote, qui n'est pas... » « Non, c'est chez nous qu'il ne sera aucun album. » « Il y en a un des deux qui ne sera aucun album, en tout cas. » « Mais il est... » « Mais tu sais, j'aime bien que sur un best-of, il y a une toune de chaque album. » « Mais sauf que là, en prenant ce choix-là, mettons, ça fait qu'il manque plein de toune. » « Ça coûte cher, de la toune aussi. » « Ça aurait été quand même trois tounes par album, mettons. » « Ben, mettons. » « Il n'y a pas de plein d'album. » « Donc voilà, 20 ans de popée-re-popée, je vous le conseille malgré tout. Je coûte plus la phase A que la phase B. « J'ai redécouvert Chant d'un patriote. » « C'est une grosse belle toune. » « Mais qu'est-ce que c'est dit à ta question? » « Pourquoi il y a seulement huit tounes sur votre best-of? » « Vous avez une vingtaine de hits. » « Je me regarde, je le sais. » « Mais ça aurait pris quatre albums. » « Huit fois quatre. » « Ça marche. » « Ça marche. » « Le compte est bon. » « Dans mes calculs, je suis comme... » « Non. » « Il aurait pu avoir deux et demi. » « Un album double. » « Même en regardant les... » « Ben, ça aurait pu être un album double. » « Ça aurait pu être un album avec 12 tounes. » « Ça aurait pu être... » « Ben, mettons, un album double, mettons. » « Est-ce qu'il y aurait une limite physique? » « Une limite physique sur un vénile. » « Mais ça ne doit pas être discutable. » « Je vais même discuter après ça avec quelqu'un qui fait des véniles. » « Puis là, ça varie de, mettons, la... » « Je ne me souviens pas des termes, là. » « Mais ça peut être 40 minutes, ça peut être 60 minutes, mettons. » « Là, lui, je pense qu'il a voté pour les 40 minutes. » « Mais il y a une version CD aussi de l'album. » « Non, c'est un album double, je ne sais pas quoi. » « Mais mettons, moi, j'ai mis L'excuse Milady de Jean Leloup. » « Puis c'est un album simple, en vénile. » « Puis je pense qu'il est plus de 60 minutes. » « Il y a Monkey Suicide qui en dure rond. » « Oui, oui, en part. » « Non, puis le même, là, ses tounes ne sont pas si longues que ça. » « C'est pas des tounes de 10 minutes. » « Ben, mettons, il est le bout de la mythe qui est longue, là. » « Mais elle doit 6 minutes, là. » « Il l'a vu. » « Il l'a vu. » « Et c'est peut-être pour ne pas faire un péché d'orgueil. » « Ah! » « Et qu'est-ce que je ne veux pas faire un album? » « Ben, voyez-vous, je n'ai pas pensé à ça. » « C'est le péché d'orgueil. » « Ben, oui, c'est peut-être pour ne pas faire... » « Moi, tu veux mettre les gâteaux de fête, OK. » « Mais tu ne peux pas couper 10 hits pour mettre les gâteaux de fête, là. » « C'est quoi, les gâteaux de fête? » « Personne ne connaît les gâteaux de fête. » « Peux-tu nous chanter une bonne? » « Peux-tu nous faire une bonne? » « Ben, en tout cas, es-tu le dernier, dernier album, là? » « Ça ressemble à quoi, mettons? » « Genre, cette belle toune, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. » « Va vérifier comment ça s'appelle le dernier album, bien bouché, s'il te plaît. » « Bien sûr. » « C'est-tu comme un remix de « Bonne fête, mettons? » « Oui, c'est Bonne fête. » « Gâteaux de fête. » « Bonne fête à toi. » « Bonne fête à Marie-Diné. » « Mais oui, oui. » « Mais il n'y a pas silicone. » « Je ne l'aimais pas, cette chanson. » « À grand coup de toune, c'est là-dessus qu'on peut retrouver le gâteau de fête, les gâteaux de fête. » « C'est un album bien brun et jaune. » « Tout comme le Best-of, alors qu'il est dans sa période brune, il faut croire comme... » « À grand coup de ticoune. » « Il est tout le temps un peu brun. » « Alors, voilà, ben tu sais, il y avait l'air... » « J'ai senti qu'il a aimé ma question. » « Oh, il a piqué son intérêt. » « J'ai l'orgueil. » « Je pense qu'il aimait ça voir comme deux gars de 35-40 ans qui ont pas de... » « Qui ont l'air d'aimer sa musique non-ironiquement. » « Parce que oui, j'apprécie Daniel Boucher. » « Puis, tu sais, après ça, il nous regardait. » « Allez, merci les gars. » « Oh! » « T'as-tu acheté l'album avant ou après de lui avoir parlé? » « Je n'avais pas l'album sur moi à ce moment-là parce que je vais en aller voir un film au cinéma. » « Mais tu l'avais déjà. » « Sauf que je l'avais déjà à la maison, oui. » « Tu es un vrai fan. » « Je me t'ai fait donner à Noël, mais oui, oui, mais tu sais, je l'apprécie. » « J'apprécie Daniel Boucher, là, alors... » « Je ne sais pas, c'est une vraie question que je me pose. » « Oui, oui. » « Mais ça aurait, semble-t-il, selon ses dires, pris quatre albums. » « Quatre albums de huit tounes pour un best-off de 20. » « Fait que voilà. » « Père est comme les blagues. » « Je pense que comme le mancheur que c'est fait, un album double aurait fait la job. » « Estimé au Nérosier. » « Coup de Nérosier, je l'ai fait attention. » « Pour notre bar, je vais fixer le restaurant au bord de la rue. » « Mais en tout cas, c'était un beau moment. » « Puis sinon, ma critique de Norbourg, c'était à Boxaphisme, ce jeudi. » « 11h30 sur les ondes de choc. » « Point là. » « Et voilà, on va continuer avec Mathieu. » « Oh my God. » « C'est moi, là, sinon... » « Il est convenu. » « 11h22. » « 11h22, sinon je... » « OK, OK. » « On y va, on y va. » « On est dans les temps. » « Ah, les dames. » « La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique. » « C'est là, la chronique, la niquette. » « Je ne l'entends pas, c'est parce que... » « Ah, ben voilà, les amis. » « Content de vous retrouver, tout le monde. » « Content, content de vous retrouver. » « Je me suis un peu cassé la bicyclette hier pour faire ma chronique. » « J'avais comme... » « Je pensais que je n'avais rien d'assez substantiel. » « Tu vas faire une chronique sur ton accident de vélo. » « Mon accident de vélo. » « Tu t'es cassé la bicyclette. » « Ah, ah, ah. » « Ah, là, là. » « Je suis fatigué, là. » « Ça fait trois semaines que j'ai la paupière qui me saute, ici, parce que je suis fatigué. » « Pardon. » « La paupière. » « Lui, c'est plus le sourcil. » « Oui. » « Tiens rechercher de l'eau de pauvre demain matin. » « À l'aube. » « Je ne sais pas comment ça sort à l'écran, mais j'ai l'impression que lui, même malgré son tape, on a les mêmes sourcils, moi et le personnage. » « Je ne sais pas ce que ça dit sur moi. » « Les petits heures de famille. » « C'est un péché d'orgueil. » « C'est pas un péché d'orgueil. » « Il y a des gros sourcils. » « C'est ça, parce qu'on m'envoie beaucoup de stocks depuis un bout. » « Je ne sais pas pourquoi. » « C'est très cyclique, mais là, je reçois des affaires dans mon inbox depuis comme trois semaines, un mois. » « Les gens sont quand même actifs. » « Puis je pense qu'il y a comme une recrudescence de trucs paranormaux, puis de trucs d'éveil de conscience qui sont rendus sponsorisés sur Facebook. » « Il a l'air d'avoir eu un fuck avec l'algorithme, parce que dans les publications sponsorisées qui apparaissent dans les feed du monde, de plus en plus, il y a des espèces de charlatans qui vous offrent des retraites d'une semaine pour de la croissance personnelle et de l'évolution. » « Tout a l'air un peu louche. » « Puis ça l'a popé récemment. » « Je n'avais pas ça souvent dans mon feed. » « Popé, repopé. » « Popé, repopé qui a popé. » « Puis là, je reçois ça de plus en plus. » « Puis quand je clique sur ces liens-là, je comprends que je ne suis pas le seul à recevoir ça parce que tous les commentaires de toutes ces publications-là, c'est du monde qui sont en tabarnak parce que là, ils font « Voyons, pourquoi je reçois ça dans mon feed? » « C'est de l'arnaque Facebook. » « Puis là, ils tagent Facebook dans leurs commentaires. » « Et c'est de la politique. » « Il y a un peu de politique, je pense, là-dedans. » « Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un petit fuck avec l'algorithme. » « Toutes ces affaires-là, c'était comme jamais assez substantiel, je trouvais, pour que j'en fasse une chronique. » « Jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose hier que j'avais un peu passé outre dans le flot des choses qu'on m'a envoyées. » « Dans six jours, cinq jours à peine, il y a, les amis, le sommet de l'éveil. » « Bien, je le sais, j'ai mis vie en première loge. » « Attends, tu vas peut-être être surpris. » « Parce que c'est en France que ça se passe, par contre. » « Ah, colis. » « Oui, c'est ça. » « Le sommet de l'éveil, c'est 21 conférences gratuites en ligne. » « Ça, c'est la portion en ligne qui est gratuite. » « Plus sept lives, plus une soirée de clôture en direct. » « Et là, on peut s'inscrire sur Internet. » « Je vais mettre le site sur la page de l'émission. » « Y a-tu une conférence d'Alexandre Tacheron? » « Non, il n'y a pas de conférence d'Alexandre Tacheron. » « C'est dommage. » « C'est juste des gens qui sont nis des personnages et qui sont toujours vivants. » « Ah, je comprends. » « C'est comme ça que ça fonctionne. » « C'est de la politique. » « C'est une forme de politique. » « Oui. » « Et là, ça dit, en indiquant votre adresse mail, vous acceptez en échange de notre cadeau, parce que quand tout ça est gratuit, donc c'est un cadeau, vous acceptez que nous vous adressions des offres personnalisées de formation. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous adressant un mail et à travers les liens de désinscription, mais je suppose que c'est plus facile s'inscrire que se désinscrire de ce genre de truc-là parce qu'on vous offre des choses gratuites, mais je soupçonne que c'est peut-être une porte d'entrée pour vous vendre des gogosses. » « Parce que si c'est gratuit, c'est vous le produit. » « Exactement. » « Ouais, c'est bien dit ça, Sophie. » « Ça doit être un coup de Simeon des Rosiers et de sa gang de bleu. » « C'est un genre de Simeon des Rosiers. » « Ils font de la politique. » « Donc, le sommet démarre le 22 avril prochain. » « Ce qu'on vous offre, donc, une semaine de conférences offertes sur l'éveil de conscience. » « 21 intervenants différents. » « Fait qu'un moment donné, on va voir que ça se paye, ce monde-là. » « On va voir comment un peu plus tard. » « Trois vidéos slash interviews par jour. » « Chaque soir, il y a un live questions-réponses avec les intervenants du jour. » « Il y a également disponible un coffret de vidéos. » « Faire ta lumière. » « Contenant l'intégralité des vidéos que vous allez voir durant cette semaine-là. » « Plus un bonus de 21 accompagnements pratiques. » « Fait que si vous payez... » « Vous n'avez pas dit les vidéos sur les 21 conférences live? » « Oui, parce que là, tu les écoutes live. » « 21 DVD. » « Ils sont juste disponibles 48 heures plus tard. » « Ah oui. » « Fait que là, si tu payes, bien là, tu vas pouvoir y retourner comme tu veux. » « Tu n'es pas obligé d'être en streaming live. » « Fait que soit qu'on t'envoie un lien ou des DVD. » « Les écouter à la pétition. » « C'est pas clair. » « Oui, exact. » « Si tu veux, tu sais, des fois, il faut retourner à la source. » « Et tu as accès à un groupe Facebook privé. » « Oh, c'est ça. » « Avec proximité avec les intervenants. » « OK. » « Là, tu sais, on sent tranquillement l'espèce d'effet de ligne à l'eau. » « Puis là, on te ramène tranquillement vers le groupe privé dans un cercle de plus en plus fermé. » « On a pris ça une communauté, Mathieu. » « Oui, c'est ça. On peut le voir comme ça aussi. » « Avec donc des possibilités d'échanges et d'informations supplémentaires relatives à l'éveil. » Julien, j'ai des questions pour toi. « Ah oui. » « Comment te sens-tu en ce moment? » « Est-ce que ton monde semble s'écrouler? » « Ça ressemble un peu à ce que j'avais rempli de la Scientologie, mais... » « Oui. » « Non, pas présentement. Je ne ressens pas ça. » « Est-ce que ce que tu croyais hier n'est plus là aujourd'hui? » « Je ne crois pas avoir eu le temps de changer mon système de valeur d'ici hier. » « Je n'ai pas dormi beaucoup. » « Je pense que c'est hier au sens large de jadis. » « Ah, OK, d'accord. » « Le hier. » « Bien, évidemment, j'évolue en tant que personne, mais... » « C'est pas une mauvaise chose. » « Fait que tu es d'accord que les choses changent un peu. » « Oui, elles changent un peu. » « OK, donc, oui. » « Ce que je ne me sens plus à ma place. » « Non, je me sens à ma place. » « OK. » « Est-ce que tu te sens incompris? » « Non. » « Non, même, je me sens trop écouté, à la limite. » « Oh! » « Pour ce que tu as à dire. » « Pour ce que je n'ai rien à dire. » « Bien, il y a une anecdote avec Benil Boucher. » « Mais c'est quand il est flue. » « Est-ce que tu es en quête de sens? » « Non. » « Est-ce que tu... » « Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. » « Quotidiennement. » « OK. » « Est-ce que tu es en questionnement? » « Rarement. » « Bien là, tu vois, j'ai vu que tu t'étais posé la question quand je t'ai posé la question. » « Oui, mais rarement, je ne vais pas dire jamais. » « Donc là, tu es en questionnement. » « Depuis tantôt, quand je te pose des questions, forcément que tu te poses un peu les questions toi-même. » « Oui, mais là, je ne pense pas que c'est ça qu'ils veulent dire. » « Ah! » « Est-ce que tu as peur de ce que tu vis actuellement? » « Non. » « OK. Attends un peu. Ça va venir. » « Donc, le coffret Libère ta lumière va t'aider à se répondre oui à quelques-unes de ces questions-là. » « Il y a une solution... » « Par exemple, que j'ai évolué avec le temps, mettons. » « Bien oui. » « Par exemple, que je disais que le jeune Julien a rachalé les vedettes qui croissent et que le vieux Julien ne le fait pas. » « Ça, d'ailleurs, ce n'est pas clair. Dans toutes ces affaires-là, ça te dit autant qu'il faut que tu t'accroches à ce que tu es, autant qu'il faut que tu évolues. » « Ah! Bien, je me sens encore comme un ado. » « Bien, c'est parce que quand tu étais originellement un bébé, tu étais pur. » « Donc, il faut retourner à cet état-là. » « Il faut retourner à ça, mais tout en évoluant. » « C'est ça qui est dur. » « Bien, je suis sûr, c'est encore des tas. » « En tout cas, c'est bien compliqué. » « Tout ça, c'est créé par Delphine Jux, J-U-C-L-H-S. » « Et Françoise Roberti, qui sont créatrices du Sommet de l'éveil. » « Et là, il y a un petit lien sur Internet qui dit « Cliquez ici pour découvrir l'origine du sommet. » Ce que je présume être la base, parce que pour apprendre un sommet, ça prend une base. Et évidemment, ce qu'on entend par « sommet », c'est comme le sommet des Amériques. Sommet d'Amérique, sommet d'Amérique. Le R100. Mais Françoise Foresti, l'une des deux organisatrices, elle n'a pas l'air de saisir leur propre métaphore, parce qu'elle pense littéralement que c'est un sommet. Parce qu'elle dit « Je me souviens de ces sommets que j'étais tellement heureuse et fière d'atteindre durant mes promenades. Petite en marchant, je me disais toujours que je me rapprochais du soleil. J'ai finalement toujours considéré un sommet comme cet endroit duquel tout peut être observé à 360 degrés. Cet endroit duquel on peut prendre de la hauteur sur le chemin parcouru, ce pic d'une montagne d'où nous pouvons observer éveillé et consciemment toute une réalité sous un nouveau regard. » Ça, c'est elle qui veut expliquer le sommet de l'éveil. Mais je pense que, tu sais, c'est ça. Le sommet, c'était vu sous le sens de la métaphore, mais elle, elle voit ça sur une montagne. Fait que là, moi, je suis comme tout mêlée à savoir. C'est une affaire d'escalade. Oui, c'est ça. Il y a-tu comme une version hébertisme et escalade? Parce que je n'ai pas la force physique pour ça. Non, mais j'aimerais savoir dans quoi on s'embarque. C'est ce que tu penses, Julien, mais tu l'as au fond de toi. Non, 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 c'est encore pire au fond de moi. Et là, j'ai envoyé à Vincent une série de photos parce qu'on nous présente chacun des intervenants. Je vous ai sorti mes préférés, mes intervenants préférés de cette affaire-là. Je ne sais pas si tu as ça pas loin, mon Vincent. On va commencer avec André Roberti, qui se décrit comme, c'est ça. Un crosseur. Des fois, c'est la photo qui est le fun. Des fois, c'est la description. Souvent, c'est le rôle que les gens se donnent. André Roberti, lui, est fondateur de l'école de coaching du cœur et de l'âme. Oui. C'est un mentor... Qui travaille en cardiologie. Oui, exactement. Mais tu vois, il y a plusieurs médecins dans cette affaire-là, vous allez voir. Il est mentor et révélateur de talent. Tout le monde a une citation qui est souvent saboureuse. « Quand l'éveil nous rend encore plus sensibles et incompris, trois clés pour trouver la paix. » C'est ça son nom de... Oui, alors il y a trois clés. Moi, je ne l'ai pas. Le concept de porte et de clés revient souvent. Ils ont beaucoup d'affaires à débarrer et à ouvrir, ces gens-là. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ensuite, on a Della et Mickaël qui sont, eux, enseignants fondateurs de l'école de la réalité qui font une conférence sur l'arrêt de la souffrance intérieure. L'école de la vie. Ah, ils n'ont pas été placés dans l'ordre. Excuse-moi. Ah, excuse-moi, mais ça a mal fonctionné. Mathieu, deuxième prise. Je vais aller dans l'ordre. Je vais aller dans l'ordre que tu m'es présent. D'abord, Vincent, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ils sont toutes une gang. On va repartir. OK, on a passé André Roberti. Après, Francine Gigli. Gigli, comme l'excellent film. Qui a coûté 50 millions, on en fait 5. Voilà, avec Maria Carys. Non, c'est avec Ben Affleck. Ben Affleck. Ils vont se remarier bientôt. Ben oui. Ça, ça l'intéresse. Non, pas vraiment. C'est plus Linda qui est les mariages royaux. Oui, là, ça l'intéresse. C'est de la convenance. Elle se dit guérisseuse de l'être. Et son programme, ce qu'elle nous offre, ça s'appelle la médiumnité. C'est comme de l'autre part. Qui est le pire mot valide. Je vais en parler tantôt de l'autre part. Ensuite, Vincent, on va passer rapidement au prochain. Et si tu maries des neiges. Oh, ça a pu, ça a gelé. Moi, tantôt, je vais aller rejoindre. Et Kathleen Soubry, une autre femme médecine, médium. Femme médecine. Femme médecine, médium. Bienveillance, contribution, expérience. Qui dit, réveille-toi. Il va être temps de te reconnecter à toi et ta vocation. Mémé Bouchard a dit ça des fois. Elle, je l'ai choisi, Kathleen Soubry, parce que sa photo est incroyable. Elle a l'air d'être comme de protéger un arbre. Puis elle a l'air d'être très inquiète qu'on lui vole son arbre. Mon arbre. Mon arbre. Prochain intervenant. Si, c'est sur sa terre, elle. C'est son arbre, elle. C'est son arbre. Très vrai. Ah, ils ont un compte conjoint. Oui, Delain et Mickaël qui sont fondateurs de l'école de la réalité. Moi, je trouve que ça fait très monde de mode, cette affaire-là. L'école de la réalité. C'est l'affaire qu'on vit tous dedans, là. Oui, exactement. C'est comme un cours d'économie familiale à tous les jours. C'est de la politique. Mes boxers n'étaient pas beaux. Ensuite, mon cher Vincent, on passe à la prochaine image de Baptiste Vallée. Médecin. Ça, c'est mon préféré. Médecin et DJ. C'est mon deux. Ça, c'est mon... J'ai un top 2. Ça, c'est mon numéro 2. Baptiste Vallée. Numéro 2. Qui est médecin anesthésique, spirituel et holistique. Puis ça, je trouve ça cool que dans le sommet de l'éveil, il y ait un médecin anesthésiste. Tu peux faire de l'anesthésie spirituelle. C'est quand même cool. Oui, mais c'est... Puis là, j'ai... Envers sa bio, c'est un vrai médecin anesthésiste. Fait que le jour, il endort des gens et le soir, il les éveille. C'est fou. Fait que c'est lui le pusher, probablement, aussi de la gang. Oui, c'est ça, il y a probablement un petit peu de stuff à donner au monde. Il y a des petites tripes de kétamine avec tout le monde. Ah, comme dans le temps. Comme quand j'ai vu Daniel Boucher au plein. Lui, il était sa... J'étais sur la kétamine. T'étais sa quête. Oui. Il le racontait à... Dans les anesthésiens. Dans le K.O. Oui, parce qu'il donne ça aux chevaux. Prochain, mon cher... Il y a moi. J'ai hâte qu'on arrive. Ah, c'est ça. C'est lui, c'est mon préféré. Parce que lui, il nous tend la main. Yvan Skibik nous tend la main. C'est un guérisseur et c'est un canal de lumière. Regardez-moi ça. C'est vrai. Regardez-moi ça. Sur le front, tu vois qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre là. Exactement. Je l'adore. Lui, il m'est fort sympathique. Il donne le goût de... Lui, il donne le goût de le suivre sur un astit de temps. J'aimerais ça le rencontrer. Et on va aller... On va sauter les quelques intervenants qui restent pour aller à celui avec des animaux. Il me rappelle Ticouiné. Il y a comme une photo d'éléphant là. Oui, exactement. Ah, ah, ah. Ça, c'est un bonus. Quand tu t'inscris à tout ça... Bonus. Je pense qu'il faut que tu t'inscrives à la version payante qui coûte 97 euros. Mais ils disent que c'est d'une valeur de 498 euros. Je ne sais pas comment ils calculent la valeur de tout ça. Ça fait que tu sauves 1 euro? Non, non, c'est 98. Mais 97 euros, normalement, ça coûterait 497. Ça fait que tu sauves 401 euros. Oui, eux autres calculent que les services qui t'offrent valent 498 euros sur la base. On ne sait pas trop quoi. Le bonus, c'est une vidéo réalisée sur la base de la communication animale. Et c'est littéralement un message en provenance des animaux qui... Je vous lis la petite description. Parce que les amis, vous ne le savez peut-être pas, mais les animaux ont un message à faire passer lors de ce sommet de l'éveil. Nourris-moi. Oui, c'est ça. Donne-moi de l'eau. Je suis fatigué. Je vais te manger un demain. Tout comme les hommes, les animaux font partie du vivant et veulent nous faire savoir en quoi ils en font partie. C'est vrai, c'est vrai. Et là, comment ça fonctionne, le message animalier? Parce qu'évidemment, les animaux ne peuvent pas parler. Si on le sait. Mais ils parlent. C'est juste qu'ils ne parlent pas le même langage que nous. Mais il y a des gens qui sont capables de les interpréter, leurs trucs. Et là, sur la base d'une canalisation... On salue Guy Spears, d'ailleurs, l'expert en canalisation. Une canalisation effectuée par une médium. Une vidéo a été réalisée. Par cette vidéo, vous pouvez accéder au message puissant que les animaux veulent nous transmettre durant cette période particulière d'un éveil planétaire que les animaux vivent également. Non seulement on a la connexion humaine, mais on va également avoir la connexion animalière. Tout ça en lien avec les cieux et tout ça en lien avec la Terre. Ça fait que c'est vraiment quelque chose... Je vois comment ça peut valoir 500 euros. Et puis même que je trouve que... Oui, mais c'est 97. Moi, je trouve que la valeur est assez inestimable. Ce serait mieux qu'on garde ça entre nous. Ça fait que, Julien, étant donné que j'ai ton courriel, je vais me permettre de t'inscrire à ça. Bien, le contraire m'aurait déçu. Bien, c'est ça. Ça fait que d'ici, à partir du 22, c'est-à-dire 7 jours, il y en a 1 à 7 heures le matin, 1 à 10 heures le matin, pardon, mais c'est... C'est bloqué. Mais c'est en France. Ça fait que c'est à 4 heures du matin, donc, à 8 heures du matin, ainsi qu'à... Le dernier est à 16 heures, donc 9 heures du matin. Ça fait que là, pour du 22 au 29, ça va être ça ton beat de vie. Bien, c'est pas mal déjà ça, hein? Oui, c'est ça. Étant? 4 heures du matin, 8 heures et 10 heures du matin. Bien, je me couche tard, je me lève tôt. Bien, voilà. Ça fait que tes semaines sont bouquées, mon gars. Puis, en plus, ça te laisse la chance de faire tes shows le soir. Oui, bien, hier, on te l'a fait un choix à Gatineau. Je suis rentré chez nous, je vois Luigi's Mansion 3. Puis, imagine... La taparnac de frousse de ma vie, Luigi. Je comprends qu'est-ce qu'il vit. Ça fait que voilà, les amis, pour le sommet de l'éveil. S'éveiller n'aura plus de secret pour vous. Ici, on prenait une petite gorgée à la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. Eh, oui. Je pense que on va faire le lien, mais oui. Exact, oui. Effectivement. Excuse-moi, Mathieu. Oui? Je me permets de faire un protet. Un protet? Essayez de la politique. T'as skiffé ma prêche. Ah, bien, bien, mets-la, mets-la, mets-la. Peux-tu la faire? Bien oui, bien oui. Ce serait Patricia Monteau. Et sa phrase qui va me suivre jusqu'à ma mort, les quatre adresses de notre ange gardien. Oui, c'est pour ça que je l'avais choisi, d'ailleurs. Les quatre adresses de notre ange gardien. Fait que tu imagines que tu trouves les coordonnées pour pouvoir échanger des colis. Et c'est pas légal, la Wacket & Ress. Bien, théoriquement, ça peut l'être. C'est pas illégal, non. Tu as le droit d'avoir autant de maison que tu veux. Mais j'avais une autre, en plus. C'est pas légal, la Wacket & Ress. Ce serait la préférée de Julien. C'est Stéphania Villela, qui est accompagnatrice en épanouissement intime. Oh, me like it. Fait que c'est elle qui va trouver les petites filles pour les groomer. Bien, en fait, c'est exactement ce que vous pensez. Je dis que c'est ma préférée, là. Dans la description, il y a le sexe tantrique, puis il y a tout ça. Fait que c'est quelqu'un qui va... Non, mais moi, je parlais entre adultes, là. Ben, c'est ça. Fait que j'imagine que ça va être un paquet de monde sur Zoom qui se masturbe à la maison. C'est ça que ça me donnait l'impression. Fait que c'est chatroulette, mais sur Zoom. Fait que celle-là va t'intéresser. C'est le mardi 26 avril. À 8 heures le matin. Le temps triste. C'est un peu tôt pour se crosser, mais... Oh, il n'y a pas d'heure. Ben, c'est ça que je me disais. Ben, tu sais, tant que l'autre dort. Ah oui, toi, tu fais ça. Parfois, ça dépend. Ou elle travaille, ou elle est en douche. Fait que tu te masturbes à côté de Rachel pendant qu'elle dort? Non, ben, je pourrais. Mais non, dans l'autre pièce, là. Dans le salon, là. C'est pas de la confiance. C'est le divan qui est d'homme d'or, là. Je me crosse. Eh ben. Ay, caramba! Ah, pas là! Je pense que ce serait mieux qu'on garde ça, nous autres. Ouais, peut-être, hein? Je ne voudrais pas que ça arrive aux oreilles de Marie-Dénée. Non, c'est vrai. C'est sûr. Merci beaucoup, Mathieu. L'éveil spirituel n'a plus de secret pour nous. Ouf! Oui, il est épuisé. Il fait guéri dehors. Ces gens-là... Non, mais tu sais, comment tu trouves 21 personnes, est-ce que tu pour faire le sommet de ça, tu sais? Ah, puis d'ailleurs... Il y en a 21 au total dans le monde. La définition littérale d'un sommet, c'est quand les dirigeants d'un pays se rencontrent pour faire quelque chose. Tu sais, comme le sommet du... Tu sais, le G20, mettons, c'est un sommet. Nous, c'est un sommet, là. Non, parce qu'on n'est pas les dirigeants... Il n'y a pas de frontières dans les terres. Tu sais, il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de... Peut-être qu'eux autres, c'est comme les sommités de leur domaine, d'éveil spirituel. Oui, peut-être. Oui, oui, c'est les seuls qui le pratiquent. Un rassemblement de sommités. C'est ça le truc, c'est de te donner un titre que personne d'autre possède. Tu deviens le meilleur. Le roi des dieux, c'est moi. Et c'est un péché de rien. Ça ne l'est quand même pas pire, ça. Je vous l'accorde. Merci beaucoup, Mathieu. Ah, OK. Faites attention à ce qu'on dit. On voyait avec Sophie, mais avant, peut-être, dépendamment de combien de temps tu as dit ta chronique. Vas-y. Non, 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 mais ta chronique, quoi, on dit... Je ne sais pas, là. 10-15. Ça va pas avoir le temps que j'ai. Tu as 4 minutes, Julien. Avant que tu y allais. J'ai 4 minutes? Regarde-toi, petit jeu. J'ai 4 minutes? OK, alors, je vais raconter des rêves. Vincent, Vincent, j'ai bien de la misère avec mes sourcils. Tu m'amènerais-tu la roulotte de thé? Moi, me refaire ça. Vincent, qui, par ailleurs, on le rappelle, son père a écrit de la fiction érotique. On a bien hâte qu'il nous la lise en onde. N'est-ce pas, Vincent? Voilà. Alors, on va y aller avec Vincent Gendron qui rêvait à moi. Allô, j'ai rêvé à vous, pour de vrai. J'ai rêvé que j'avais découvert le podcast que vous aviez fait avant d'essayer des rêves. Il y avait une fille dans l'équipe qui avait la même voix que Sophie qui faisait des pots. C'est des pots, des pots, des pots. Et vous arrêtiez pas de la niaiser en disant qu'elle était une potière. Ah, c'était moi, les pots maçons. Dans mon rêve, c'était drôle. J'étais bien content de ma découverte et quand je suis allé dans mon cours de mathématiques, j'ai 35 ans pour interrogation, où on faisait de la géométrie avec un anneau en bois avec des petites cordes qui ressemblaient à un capteur de rêve, Dom était assis à côté de moi. Je lui ai dit que j'avais trouvé cet ancien podcast et il m'a répondu l'air grave qu'il fallait que j'en parle à personne sinon ça allait devenir n'importe quoi comme le groupe des mimes et des rêves. Oh, c'est chien ça. C'est chien. Denzel Denny dit Salut Julien, j'ai rêvé à toi probablement à force de t'entendre parler de rêver à toi. J'étais dans un IGA et tu faisais la section lactantia du dairy en je ne sais pas si c'est anglophone Denzel. Il vient des maritimes. Oui, il vient des maritimes. Alors tu faisais la section lactantia du dairy en espérant pas faire tomber les peintres en effet de domino. Je magasinais près de toi tu cherchais mon regard des yeux tu voulais comme une approbation et tu m'as demandé si je te reconnais. J'écoutais du métal et j'écoutais en assumant que soit je parlais anglais ou soit ma musique était trop forte pour t'entendre. J'étais nerveux de commencer une discussion parce que je m'étais pogné avec ma blonde en message texte de mon VUS. Merci. C'est à toi Denzel. Et Gab-Jobin il y avait dans un long l'avez-vous lu? Il est bon, il est bon. Il est bon, alors on va le lire. Gab-Jobin dit Salut la gang, j'ai rêvé à toi Julien. Depuis que j'ai la COVID j'ai des rêves bizarres sûrement la fièvre. J'ai rêvé qu'on était en train de jouer au Nintendo dans une pièce que je reconnaissais bien. La chambre voisine de mes feux grands-parents. Puis on s'est fait appeler pour aller manger des crêpes comme si on était des enfants. Le seul problème c'est qu'on avait l'âge qu'on a aujourd'hui. Rendu à la salle à manger on a trouvé Mathieu à la table qui mangeait déjà et qui nous faisait signe de venir le rejoindre. Une fois rentré on pouvait reconnaître les parents à Niquette. Guy Niquette. J'ai aucune idée à quoi ses parents ressemblent mais dans mon rêve Guy a la gueule de Richard Séguin. Est-ce que... Non. Exactement. Pas tout à fait, non. Il est bien plus beau. Oui. Il a plus la gueule de tu sais le comédien D'Aigle, Michel D'Aigle. Là il est décédé aujourd'hui. Mais en tout cas vous googleerez Michel D'Aigle puis vous allez voir c'est vraiment comme mon père. Est-ce que tu es rouge au joint bleu ? Je me souhaite une petite barbe de System of a Dime. Ah ! Tu vois-tu le chantier ? Such a lonely day and it's mine the most loneliest day of my life Alors voilà il est donc rêvé à Guy Niquette. Sa mère flippait les crêpes sur la roue arrière de sa moto qui faisait un burn et envoyait ça en direct dans l'assiette. Ça c'est hot amnesty pour vrai. Oui, oui. J'avoue que Gav Jobin les crêpes sur les roues de moto. Mais moi je l'imagine comme tu sais mettons il y a la poêle au-dessus de la roue la roue fait de la chaleur puis une fois que la crêpe est prête tu droppes la crêpe sur la roue puis là ça fait Ah bon. Après un regard confus sur la situation on a haussé les épaules et pris place. Je t'ai jamais vu autant heureux de manger des crêpes. C'était mercredi. Hier j'ai rêvé C'était jour de fin. C'était mercredi. Hier j'ai rêvé que je croisais Mathieu en lui lâchant un petit Hey salut je voulais juste te dire que j'adore des CDRs sur mon podcast préféré. Mathieu me remercie et me demande c'est de quel ton episode préféré. Moi, yeux pleins d'eau et la gorge nouée n'aurais pu répondre à cette question. En effet les sentiments avaient pris le dessus. Quoi répondre? Ça fait plus de 7 ans que vous m'accompagnez dans ma vie. Les hauts et les bas j'étais toujours à mes côtés. Vous m'avez tous touché d'une façon ou d'une autre. Julien avec sa désinvolture en colle ça. Tant mieux d'avoir appris quelque chose à quelqu'un. Dom et son génie qui ne se rend pas compte à quel point c'est un acteur humoriste des plus hauts calibres et m'a appris à toujours rester humble. Maxime et ses bons conseils d'hygiène queue dans queue. Ça c'est un rêve ça. Ben je pense que Non mais là je pense qu'il est tombé dans ça. Je pense qu'il nous remercie. On va le lire là. J'ai commencé. Sophie, si elle savait à quel point j'apprécie ses chroniques et ses commentaires pertinents. Ça c'est un rêve ça. Je pense qu'il nous remercie là. Je suis rendu un fan fini d'astrophysique et oui j'ai acheté le masterclass de Chris Hadfield. Crème ! Même moi je ne l'ai pas acheté. Étienne qui malgré tout tire les rênes de ce show vers une certaine logique qui me fait tellement du bien pour bien mettre tout en perspective quand je ne comprends rien. Mathieu, défendeur du web et de l'orphelin qui m'a appris à tenir à mes convictions et ne pas me laisser faire. Bref ce matin je me suis réveillé en pleurant sans pouvoir répondre à ta question. C'est quoi ton épisode préféré de Décideret ? Ah c'est beau ! Il a oublié de nommer Marie Dénée ! Je suis toujours content quand on fait pleurer des gens et qu'ils nomment pas Nicolas dans tous les jours. Moi je l'ai vu comme une joke. Oui oui. Moi je l'ai vu comme un black. C'est très drôle qu'ils ne mentionnent pas du tout Nicolas. Merci Gab. C'est pour les beaux compliments évidemment. Sinon merci pour ton rêve qui est étonnamment intéressant pour une fois. Pour une rare fois. Mais vous ne contrôlez pas ça non plus évidemment. Alors on va continuer avec So 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 Sophie ! Bon c'était pas le bon thème mais c'est pas grave parce que je parlerai pas d'espace aujourd'hui. Je vais juste vous parler de Pâques. Parce que c'est Pâques. Oui c'était le thème d'espace. C'est pour ça le spécial Pierre-à-feu. Yabajabadou ! En fait, quand j'étais à Noël chez Exidore, toutes mes chroniques c'était sur l'histoire de tradition de Noël puis c'était vraiment super le fun de faire ces recherches-là parce que j'apprenais plein de choses fascinantes sur les origines troubles des traditions. Je t'ai dit je vais quitter. Exactement. Voilà. Il ne faut pas revenir là. C'est correct de quitter des fois. Oui c'est correct de quitter absolument. Puis quand je faisais ces chroniques-là j'ai découvert un blog incroyable qui s'appelle boîte de pandore.com Mais c'est Pandore avec un E puis c'est un site qui est encore mis à jour en fait je vais revenir là-dessus mais c'est un site Il n'est pas très beau visuellement. Il est incroyable. C'est comme la pureté de... Attends je pourrais comme... Pandore avec un E tu veux dire P-E-N Attends bon on va mettre tu mettra le lien sur la page Facebook de l'émission. C'est comme fête tu sais c'est plus que du géo je sais pas c'est comme c'est l'internet des années 90 comme on le voit puis c'est une grand-mère qui à chaque 3 mois le met à jour puis elle souhaite bonne fête à tout le monde de sa famille elle nous met notre horoscope elle nous met des petites nouvelles les fêtes importantes elle nous parle de religion il y a même une section joke de blonde de pensée comique C'est-tu une rouge ou une bleue ? C'est une bonne question peut-être plus une bleue mais je suis sûr que vous l'aimeriez pareil Elle vient d'où ? Elle vient de l'Ontario c'est une franco-ontarienne c'est un site qui n'a plus de fin parce qu'il y a comme toutes les archives de toutes les depuis les milliers d'années qu'elle fait ça puis bref je capote sur ce site-là c'était une de mes références préférées C'est un site qu'elle met à jour depuis 30 ans Je sais pas ça fait combien de temps c'est difficile à dire j'ai comme pas vraiment retrouvé l'origine Il n'y a pas de date sur les entrées les vieux sites qui sont morts avec l'évolution technologique puis l'évolution de tout ça elle, elle l'a continué Elle l'a continué puis c'est le même template probablement que depuis les années 90 puis j'ai l'impression qu'elle s'en sort un peu pour communiquer avec sa famille puis juste partager des choses qui l'intéressent puis en tout cas incroyable puis il y a plein de très longs textes sur les traditions justement liées à des fêtes sur ce site-là fait que c'est une référence assez incroyable parce que des fois il n'y a pas de texte il n'y a rien sur ces traditions-là Elle a bien connu Rosanna Et Rosanna Saint-File Mais là l'autre fois je suis allée sur son site puis c'est juste un petit parenthèse je suis allée sur son site puis il n'a pas été mis à jour depuis l'été passé Là ça dit enfin l'été la boite de Pandore vous souhaite un très bel été puis là ça veut dire qu'il a été mis à jour en juin 2022 puis là je capote Faites un Faites un Oui 21 C'est pas le temps encore 2022 Oui effectivement Sophie du futur Je capotais j'étais comme mais qu'est-ce qui est arrivé à ma grand-mère préférée de l'internet es-tu morte Fait que là j'ai fait des recherches là tu sais c'est parce qu'elle souhaite bonne fête à tout le monde dans sa famille Fait que là j'ai trouvé des noms de famille qui revenaient souvent Fait que là j'ai trouvé son nom de famille j'ai cherché des photos j'ai cherché partout je cherchais des avis de décès j'étais comme c'est sûr qu'elle est morte J'ai cherché des avis de décès où ? Sur internet Ils sont publiés un peu partout J'avais pas beaucoup d'informations mais là finalement j'ai fait la chose que j'aurais dû faire en premier j'étais allée googler son nom sur Facebook au lieu d'aller le mettre dans des avis de décès sur Google et il est encore vivant c'est juste que je sais pas pourquoi elle a pas mis à jour son site faudrait que j'écrive en privé je me sens mal C'est correct d'être qu'elle a quitté Peut-être qu'elle a quitté Elle a pas annoncé qu'elle a quitté ça dit de retour en septembre en espérant que nous ayons un peu plus de liberté Peut-être qu'elle a eu de la misère avec son fournisseur Peut-être Je me suis dit peut-être que son mari est décédé peut-être qu'il y a un drame dans sa vie qui fait qu'elle Peut-être que son mari est décédé puis que c'est lui qui avait les accès le mot de passe admin Parce qu'à quelque part elle disait qu'elle remerciait son mari de l'aider à lire les textes qu'elle publiait puis à utiliser son site Elle s'appelle Desneige Laplante by the way Je crois que c'est le meilleur nom Desneige Laplante Desneige Laplante Desneige Laplante Bref, tout ça pour dire que j'avais envie de faire une chronique sur Pâques parce que c'est pas demain on est dans la grande fin de semaine Ben là, tu vois une grande boîte de pandore c'est que là on veut savoir la fin de cette histoire-là Est-ce que t'enquêtes sur le terrain? Ben, j'ai pas osé encore lui écrire en privé pour lui demander pourquoi elle a été plus son site parce que je me dis Je suis pas sa femme Oui? Ben là, je dis je suis fan Ah non, mais ça se demande tu dis que t'aimes sa page pis tu lui demandes ça fait longtemps qu'elle est pas mise à jour Ben oui D'accord Eh oui C'est une femme Ben oui, c'est super Je lui ai demandé avec Daniel Boucher pourquoi il y a eu un site Je veux pas me dire j'ai l'impression qu'elle reçoit pas une tonne de messages non plus Mais là, c'est parce que je vais y écrire sur Facebook peut-être qu'elle le verra pas parce que ça va dans ses spams pis si c'est une personne âgée peut-être que c'est pas trop Toi, ces pages-là on peut pas écrire à ça? Non, il n'y a aucune place de contact Mais là, si tu l'as trouvée ça veut dire que tu l'as vue est-ce qu'elle a un visage cette femme-là? Oui, elle a un visage avec Kyo une grand-mère de franco-ontarienne Merci Sophie de McRae C'est ça, des neiges Laplante Je ne sais pas si c'était un nom des neiges On a hâte de suivre ça et on veut entendre ta chronique sur Pâques Oui, que là en cherchant je me suis dit j'aimerais ça que vous parlez de l'histoire des traditions de certaines traditions bizarres de Pâques et bien entendu ma première source où j'ai été voir tout de suite c'était la boîte de Pandore parce qu'elle a une incroyable page sur Pâques Donc première tradition étrange le lapin de Pâques Mathieu, j'ai pensé à toi lapin surtout que t'as dit que t'avais une urgence animalière Oui, mais c'est félin ce matin C'est félin C'est quoi le mot pour lapin? Bonne question je vais aller voir Déjà vu puis c'est un mot fucktop Ah, ok D'ailleurs je veux pas être bête en étant sur mon ordi c'est juste parce que je modère en même temps Elle modère Je vous modère en même temps Si vous chialez c'est elle qui va le lire C'est ça Mais n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on en parle après dans Toujours Vivant Bien sûr Donc c'est ça Fait que je suis allée sur son site Cunicol C'est vrai Cunicol Oui, Cunicol Le Cuanicol Parce que quand t'achètes des produits il y a plein de produits qui s'appellent comme Cunisanté Cunicool C'est pas lié à Cunilingus Non, non, non Mais ça veut dire quoi Cunis ? C'est latin qui est relatif au lapin Cunis, c'est la langue Mais Cunilingus pour rapport à la langue du lapin On va aller Je te reviens là-dessus Excusez Non, non, mais ça m'intéresse aussi C'est une chronique C'est Cunilingus C'est lapin Fait que les lapins de Pâques Moi, je mêle beaucoup trop souvent sexualité Oui, franchement ça revient toujours C'est parce que le lapin est un symbole païen de fertilité depuis des milliers d'années Depuis 3000 ans avant Jésus-Christ au moins on retrouve des traces du lapin comme étant un symbole lié à la fertilité Donc évidemment l'église catholique comme elle fait toujours elle a repris ce symbole-là pour se l'approprier avec Pâques C'est ça C'est de la politique Puis en fait on retrouve le lien entre le lapin de Pâques et le lapin et Pâques en fait dans une légende allemande où c'est une mère qui aurait fait croire à ses enfants que c'est elle que c'est les lapins qui auraient pondu des oeufs sur son terrain Là, pourquoi les lapins auraient pondu des oeufs ça, c'est pas clair mais là, ça veut dire qu'il y a comme plusieurs gens qui pensent que les lapins pondent des oeufs C'est des lapins qui ont chié sur son terrain Oui, c'est ça Ce serait peut-être mieux qu'on regarde ça entre nous Oui, on pourrait On pourrait Oui, c'est vrai Bref, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les lapins de Pâques à part ça que ça vient d'une légende allemande puis que c'était pas si intéressant mais bref Non, non, c'est intéressant puis c'est déjà un début de piste C'est ça C'est les vieux pays Cunnilingus, Mathieu C'est que ça vient du terme conin ou conil au féminin coni qui désigne le lapin dans les textes de vieux français C'est pour ça Le lapin était appelé un conin puis là, c'est devenu puis c'est de la racine dérivée du latin cuniculus OK, mais on n'exprime pas le cunnilingus Pourquoi c'est la langue de lapin? C'est ça Là, on a l'origine du lapin C'est peut-être parce qu'un lapin J'ai même une théorie Un lapin quand ça prend soin de toi ça te groove qu'on appelle Fait que, tu sais, moi mettons que je suis à mon ordi mon lapin peut me licher le bras pendant 30 minutes non-stop Il fait juste comme te laver parce qu'il t'aime puis il prend soin de toi Fait que j'ai l'impression que c'est parce que Ça s'apparente un petit coup de langue non-stop C'est ma théorie Je pense pas Je pense que ce soit ça Je peux faire une chronique là-dessus un autre fois aussi Sur les cunnilingus OK, c'est ce que tu veux L'origine de tout ça Mais l'autre tradition qui m'intéressait c'est celle de l'eau de Pâques parce que ça c'est encore quelque chose Là, vous le parlez Oui, c'est ça L'eau de Pâques J'imagine que vous demain matin c'est ça que vous faites Allô, je vais être en rivière puis je vais me mettre de l'eau de Pâques C'est quoi votre source que vous allez quand vous êtes dans le coin de Montréal? La rivière à Montréal? Oui Le fleuve Il ne faut pas le dire Je ne peux pas le dire Il ne faut pas le dire Sinon, c'est Santerre à Rosanna Saint-Cyr Oh, je ne dis pas que j'ai des relations avec elle Mais vous avez vu à l'hôtel On s'est vu à l'hôtel Oui, c'est ça Mais là, c'était le carême en plus Mais oui Les femmes ont fait vues de chasteté Ça, c'est les chiens pour vous autres Mais qu'est-ce qui se passe à l'hôtel? Revenons à l'eau de Pâques Oui, à l'eau de Pâques C'est quoi l'origine de l'eau de Pâques? En fait, l'origine n'est pas connue C'est ça qui est décevant Mais j'ai plein de choses intéressantes à vous dire à propos de l'eau de Pâques quand même Mais c'est encore une tradition qui est très vivante au Québec Partout, il y a plein de personnes âgées Ça peut être relié au baptême? Non, c'est plus relié au fait qu'à la résurrection puis le fait qu'on va Attends, sur la page de Wikipédia il y avait un truc que dit à cause que le Christ est aussi russisté puis là, dans le ciel s'est produit un phénomène miraculé Pendant huit jours le soleil ne s'est pas couché bla 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 Puis là, en tout cas c'est comme lié au fait que c'est magique ce moment-là Donc, on va recueillir l'eau parce qu'il est magique Puis on peut se faire une petite réserve d'eau de Pâques Oui, il faut qu'il t'en prenne assez pour l'année Puis là, pendant toute l'année si tu fais une petite fièvre tu te prends un petit verre d'eau de Pâques Puis là, ça guérit pas juste la fièvre ça guérit aussi l'eczéma l'acné la lèpre les problèmes aux yeux la diarrhée aussi Oui, la diarrhée Oui, oui Je dois plus la donnique Moi, c'est ça J'ai l'impression que ça la cause J'ai bien L'eau du fleuve après 11 minutes Il me reste 2 minutes Sinon, cunilingus c'est 2N c'est pas la même de cunus qui est lié au fleuve effectivement comme le mentionne Mais ça nous protège aussi des intempéries de la foot du tonnerre et du vent C'est sûr Et des mauvais esprits ça peut bénir ta maison Mais il faut que tu fasses bien attention de l'accueillir dans le silence Il faut aussi que tu l'accueilles dans des récipients qui n'ont pas servi à autre chose Et ouais, c'est ça Puis si t'es une femme puis tu vas te laver dedans ça va t'emmener beauté et séduction mais en silence encore une fois et en secret évidemment C'est vrai parce que j'ai connu quelques personnes qui avaient la tradition de l'eau de Pâques puis c'est vrai qu'il y avait toujours un récipient spécial que c'était leur espèce de belle bouteille d'eau de Pâques Sinon ça va souiller l'eau Moi ça serait un gros gun à l'eau Ça pourrait être ça Ça pourrait être ton gros nerf à d'eau de Pâques Il va falloir que je dise ça Marie-Dénie Oui Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette tradition-là c'est justement la section les dangers de l'eau de Pâques parce qu'évidemment l'eau de Pâques peut contenir des bactéries des parasites qui viennent du castor du rhum musqué et des sels de chien qui se ramassent souvent dans les cours d'eau où on va choisir on va prendre de notre eau et des bactéries comme le Giardia lamblia le Cryptospordium ou des bactéries comme l'Eucoli Donc les maladies les plus courantes liées à la consommation d'eau de Pâques on a la Giardie c'est-à-dire la fièvre du castor qui est une forte fièvre des vomissements des diarrhées à répétition La fièvre du castor Ça va faire un petit malade Généralement j'imagine que les gens sont comme « Ah mon Dieu je ferais de la fièvre et de la diarrhée je vais prendre plus d'eau Donc ils sont encore plus malades Ça c'est un classique Il y a beaucoup de villages médiévaux qui sont éteints comme ça d'essayer de se guérir avec ce qui se rend malade c'est rarement une bonne solution On a aussi la cryptosporidiose donc c'est des symptômes assez assez similaires à la fièvre du castor puis c'est vraiment quand on boit le liquide contaminé avec des excréments d'animaux sauvages Ah c'est bon ça Et l'Eucoli que vous connaissez qui provoque nausées, fièvres, diarrhées et vomissements Donc c'est vraiment à vos risques et périls Donc tu déconseilles l'eau de pâche Ben moi je dis que si vous voulez être yolo vous dites ça me protège mais en même temps il y a un petit côté dangereux qui m'excite Mais si tu la traites après est-ce que ça reste de l'eau de pâche Ben non parce qu'elle est déjà bénie elle est supposée être pure à 100% Ok parce que les filtres brita mettons ça enlève aussi la sainteté La sainteté bien sûr C'est comme de l'eau bénite en fait c'est exactement comme l'eau bénite de l'église l'eau de pâche Je pensais à ça en plus cette semaine de maladie là t'sais les gens ils se crissaient la main dedans la main sale dedans pis après ça ils se mettaient ça dans la face Mais l'évasion qu'est-ce que tu te dis mon petit gars C'est juste le prêtre qui met ses petites mains Non non en entrant le prêtre qui met ses mains avec fait que t'sais tout le village se crissait les mains dans la même eau pis ils se mettaient l'eau de ce taux-là dans la face Moi tout le monde est malade pareil Mais toutes ces maladies là que tu nommais insouffire ça c'est tout à cause des bleus pis de la guignesse je pense que la religion c'est assez mauve c'est bleu et rouge J'accuserais plus le diable mais oui aussi J'avoue le curé l'a toujours dit lui il est neutre Effectivement Ben ben voilà Donc voilà l'eau de Pâques n'a plus de secret pour vous Ça finit là? Ouais ben c'est ça Il a fini Ah non non mais là on peut boster de 5 minutes Le carême se fie On peut boster de 5 minutes J'ai dit ce que j'avais à dire sur l'eau de Pâques T'avais rien d'autre à ajouter? Ben non Ok Toi qui c'est? Je le sais Fais-moi confiance Julien Je te fais confiance Je te fais confiance Sophie N'empêche que quand Jésus il est ressuscité pis après ça il était allé voir sa peau pis il leur disait Ben ben il va aller voir son père pis il s'est envolé là La peau t'ont dû faire un petit saut pareil Il s'est coquillé à la tête sur la croix pis ça a fait Pâques Pâques Alors voilà c'était des cidérés Écoutez Merci à Vincent Merci à Mathieu Merci à Sophie qui a terminé sa chronique Oui Abonne-moi en aller Oui Et je peux vous dire qu'est-ce que je fais à Montréal Ben oui Oui allez-y Ah il faut garder ça pour toujours vivant aussi Ben ben non C'est parce que Alexandre Tachereau il va se faire prendre en photo avec l'aéroplane de Raoul Savary Oh Ça ça vous met pas de mal l'aéroplane Et promets ça dans ta pipe Simeon Desrosiers Ben voilà Merci Comment on faisait plus de jour Joseph Arthur Lavoie Merci Joseph Arthur Lavoie Pour les membres Patreon on continue avec Toujours Vivant Merci À la semaine prochaine Soit Lydia Kepitsky qui sort un nouvel album Bye bye Lydia Kepitsky Plus les capables Plus politique Plus rapide Dessis Et Dessis 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 Sous-titrage Société Radio-Canada